Et oui, il peut être difficile de trouver votre niche. Même si vous pouvez être passionné par le fait de devenir nomade digital ou tout simplement le fait de travailler depuis chez vous, à distance, vous ne savez pas forcément par où commencer. Déterminer ce que pourrait être votre offre peut prendre un peu de temps de réflexion. Voici donc quelques questions pour réfléchir à ce que pourrait être votre niche sectorielle et donc votre offre. Allez, c'est parti ! En premier lieu, vous devez déterminer quelles sont vos compétences et vos forces. Parce que quoi que vous décidiez de faire, il sera toujours plus agréable si vous êtes bon dans ce domaine. Alors, si cette question vous bloque, pas de souci, essayez de regarder ça sous un angle un petit peu différent. Par exemple, est-ce que vous êtes la personne dont les amis comptent toujours lorsqu'il faut organiser un événement ? Dans ces cas-là, vous pouvez peut-être dire « Ok, je suis bon en organisation ». Ou alors, peut-être que les gens font souvent appel à vous lorsqu'ils ont des problèmes un peu plus profonds à résoudre. Dans ces cas-là, peut-être que la motivation est une de vos compétences clés. Donc en fait, il suffit simplement de commencer par lister toutes les choses dans lesquelles vous vous sentez bon au quotidien, pas forcément uniquement dans le travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez consulter ma petite vidéo ici sur comment on fait pour trouver sa passion. Ensuite, vous devez déterminer quel type de personne serait susceptible justement d'apprécier et d'accepter ou de vouloir vos compétences et donc votre offre. Donc vous l'aurez compris, une fois que vous aurez listé vos compétences, essayez de voir en face quel type de personne pourrait avoir envie et besoin de ces compétences-là. Et bien sûr, comment ? Par exemple, est-ce que vous allez vous adresser à des particuliers ou à des entreprises ? Et dans ce dernier cas, est-ce que vos compétences conviennent plus à des grands comptes ou à des petites entreprises ? À des hommes ou à des femmes ou les deux ? Des sportifs ? Des mamans ? Donc c'est là en fait que vous allez commencer réellement à vous demander quel est votre public cible, c'est-à-dire quel est votre client idéal. Ensuite, il faut décrire cette personne, ce client idéal dans les moindres détails. Vous devez le connaître jusqu'au bout des doigts. Pensez au mode de vie de votre client idéal, qu'est-ce qu'il fait quand il a du temps libre, qu'est-ce qu'il fait quand il travaille, quel budget il pourrait avoir, pourquoi est-ce qu'il serait en recherche de vos compétences, quel est leur problème, le problème à résoudre, quelle est leur urgence. Essayez de pénétrer dans leur esprit et voyez à quel moment vous pouvez intervenir. Il faut être extrêmement précis, très 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 précis, c'est la clé. Et donc il faut aller loin dans votre analyse et faire une véritable étude. Ensuite, on va déterminer comment on peut emballer votre offre, la packager quoi, la mettre en forme. En d'autres termes, vous allez identifier comment vous pouvez rendre cette offre attrayante et donc faire que les gens soient susceptibles de l'acheter. Il faut déterminer ce qu'on appelle une offre irrésistible. Ensuite, c'est un point plutôt important, il faut déterminer si votre marque représente réellement ce que vous proposez. Donc quand vous pensez à ce public cible, à ce client idéal, vous mettez votre marque en face et vous identifiez si ça peut coller ensemble. Par exemple, si vous étiez vous-même ce client, est-ce que vous seriez attiré par le site web ou par le logo, par la typographie, par l'image de marque tout simplement ? Pareil pour vos valeurs, est-ce que vos valeurs finalement répondent bien aux valeurs de votre client idéal ? Est-ce qu'il y a bien une concordance entre tout ça ? Ensuite, forcément, on va parler du prix. Quel est votre prix ? Est-ce que c'est un prix qui est élevé avec un petit nombre d'acheteurs ? Ou alors, est-ce que ce sont des produits pas chers mais avec un grand nombre d'acheteurs ? Est-ce que vous allez faire appel à des prestataires, des fournisseurs ? Donc en fait, tous ces points que vous devez vous demander, d'une part, ça va vous aider à déterminer votre prix, mais surtout, ça va aussi vous aider, encore une fois, à créer votre offre et à trouver comment commercialiser vos produits. Ensuite, je vais rajouter une couche. Il faut vraiment que vous arriviez à déterminer comment être au plus précis de qui est votre client idéal. Mettez-vous dans leur peau, mettez-vous dans leur tête, posez des questions autour de vous. Potentiellement, vous pouvez avoir de la famille, des amis dans votre entourage, des gens qui correspondent à ce client idéal. Posez-leur des questions. Essayez de déterminer par exemple leur façon, leur journée type, leur mode de vie. Et à ce moment-là, à chaque moment que vous vous identifiez, essayez de voir où, comment, quand, vos produits ou vos services peuvent s'intégrer dans leur vie. Et c'est en étant aussi précis que vous allez donc identifier votre niche. Parce qu'une niche, on est bien d'accord, c'est tout petit par rapport au gros du secteur. Donc voilà, cette fois-ci, c'était une vidéo plutôt courte qui allait à l'essentiel pour rappeler un petit peu les grandes étapes de comment trouver sa niche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient aller plus vite, vous avez le lien de téléchargement dans la description pour les grandes étapes de création d'une entreprise. Et bien sûr, cliquez en bas pour vous abonner avec un petit pouce. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et à bientôt ! Bye bye !